Et salut mon ami, j'espère que tu vas bien, attends que je rectifie juste un truc, non en fait c'est pas la peine, ça va le faire Ecoute, je voulais te dire un truc, c'est que, enfin je voulais te souhaiter un joyeux Noël déjà, parce que là on est le 24 au soir Alors ici en Nouvelle-Zélande, ils fêtent pas Noël le 24 au soir comme chez nous, mais ils le fêtent le 25 tu vois Donc pour nous c'est un petit peu bizarre, mais le sapin Noël est déjà recouvert de cadeaux Enfin ça va être un truc de ouf demain matin, je pense qu'on en aura au moins pour 2h, on va être 12 tu vois Donc là j'ai compté, je crois qu'au pied du sapin, il y a déjà une bonne cinquantaine de cadeaux, quelque chose comme ça Donc ça va être vraiment génial, tu vois, j'ai assez hâte Et aujourd'hui je voulais juste te parler d'un truc, en fait je pense qu'on aura pas trop l'occasion de se revoir avant le nouvel an Parce que là il y a les parents de ma copine qui sont arrivés, tu sais, à la ferme Donc on passe une petite semaine ensemble, tu vois, genre 4 ou 5 jours Et ensuite nous on va repartir sur la route, on va quitter la ferme et on part pour 2 semaines de road trip Et je rentrerai en France juste après, tu vois, donc vers le 15 janvier Donc je voulais te dire que c'est peut-être la dernière vidéo avant 2018, tu vois Donc c'est un peu mes voeux et mes derniers mots pour cette année-là Et je voulais te parler d'un truc un peu spécial qui s'est passé ce matin C'est vraiment pas un truc dans l'esprit de Noël dont je vais te parler, tu vois Mais pourtant, il m'est arrivé un truc de fou ce matin et je voulais juste te le raconter, tu vois Tu sais, comme tous les matins, je fais le zoo et je nettoie les, comment dire, les enclos Et il y a toujours eu cet enclos avec les cochons, tu sais, je te l'ai déjà montré Il y a cet enclos avec un cochon qui ressemble à Chewbacca Il y a vraiment un cochon qui est affreux, tu vois Et le truc, c'est que ce cochon-là, il est dans le même enclos qu'une truie, tu vois Le problème, c'est qu'elle, elle est aveugle Elle se laisse tout le temps faire par lui, tu vois Chaque fois, elle l'attaquait, elle se laissait faire et tout Et lui, il lui fonçait dedans à chaque fois que je leur donnais du pain, tu sais Il lui volait son pain et tout Et depuis le début du zoo, du coup, lui, je ne l'aimais pas trop, tu vois Genre déjà, il avait une sale gueule Et ensuite, il n'arrêtait pas d'embêter la truie et tout, tu vois Et aujourd'hui, il y a un truc qui m'a un peu frappé, tu vois Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé Et sans doute, ça t'est sans doute déjà arrivé, tu sais D'avoir l'impression qu'il y a une sorte de bataille dans ta tête, dans les pensées Tu sais, que tu as une espèce de guerre un peu de deux camps Comme si, tu sais, souvent quand tu es face à des choix Ou quand tu dois prendre une décision Tu as une espèce de dispute mentale à l'intérieur de toi-même Où tu as une partie qui veut faire ça et tu as une partie qui ne veut pas faire ça, tu vois Où tu as une partie qui ressent ce truc-là Et tu as une autre partie qui ressent l'inverse, tu vois Et tu sais comment c'est dans ces cas-là Mais enfin, tu sais à quel point c'est pas facile en fait C'est affreux parce qu'on a l'impression d'être Souvent, on a l'impression d'être perdu Et on a l'impression de ne pas savoir De ne pas savoir quel est le... Tu vois, de ne pas savoir ce qu'on ressent vraiment Et qu'on a l'impression de ne pas pouvoir faire taire ce dialogue à l'intérieur Tu as l'impression que tu as vraiment deux personnes, tu sais Qui sont dans ton crâne Et qui se balancent des arguments comme ça à la gueule, tu vois Boum, 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 comme ça Et ça ne s'arrête jamais, tu vois Et je voulais te parler un peu de la dualité en fait De la dualité des pensées Franchement, je vais avoir l'air d'un vieux chaman au sommet de sa montagne Mais c'est tellement important Ça m'a tellement marqué, tu vois C'est trop drôle En fait, plus je regardais ce cochon-là, tu vois Plus je me suis... J'ai remarqué que... Enfin, j'ai compris un truc en le regardant, tu vois Ce pauvre porc avec sa tête toute déformée là C'est que je me suis rendu compte qu'en fait, tu vois Je lui mettais trop cher des fois À chaque fois, il se mettait sur mon chemin Tu sais, quand je balayais des trucs Et du coup, je le poussais un peu avec le balai Je l'aspergeais d'eau et tout, tu vois Pour qu'il bouge de mon chemin Et en fait, je me suis rendu compte Mais c'est trop con ce que je vais me dire, tu vois Vraiment me prendre pour un bisounours, tu vois Mais je me suis dit, ça se trouve, tu vois En fait, il a juste besoin d'être aimé lui aussi, tu vois Ça se trouve, ce vieux cochon, il a juste besoin Qu'on lui montre de l'affection Peut-être que, en fait, pendant toute sa vie Vu qu'il avait une sale gueule Tout le monde lui a mis cher Ou tout le monde s'est moqué de lui, tu vois Et peut-être que tout ça, en fait C'est ça qui l'a rendu si moche, en fait, tu vois Et si méchant, en quelque sorte Tu sais, on a tous un peu nos démons On a tous cette face, en fait À l'intérieur de nous-mêmes qui est moche, tu vois Qu'on ne veut pas regarder Ces trucs un peu dont on a honte Ou ces trucs qu'on a peur d'avouer Ces trucs, tu sais, qui... Tu sais, c'est des trucs un peu moches Qu'on n'a pas envie de regarder Qui sont au fond de nous Et le truc, c'est que quand on est dans des moments Où on se pose pas mal de questions, tu vois Comme moi, là, je t'avoue Je rentre dans deux semaines Et j'aimerais prendre le retour Comme quelque chose de super positif et tout Et je sais que ça va le faire, tu vois Mais d'un autre côté, j'ai vraiment une immense peur, si tu veux Et j'ai l'impression que je suis parti Vraiment vachement longtemps Et j'ai l'impression que là, à l'inverse, tu vois Je vais rentrer dans un pays que je connais plus, en fait Et pourtant, j'ai super hâte de rentrer J'ai hâte de rentrer J'ai hâte de partir de la Nouvelle-Zélande De rentrer chez moi De retrouver un peu mon quotidien Mon indépendance et tout ça, tu vois Mais on a tous ces démons-là, tu vois On a tous des choses qu'on n'aime pas regarder en face Et je me retrouve face à ce cochon-là, tu vois Et je regarde, je sais pas, pendant deux secondes Je regarde les choses d'un autre point de vue Et je me dis, mais en fait, tout ce qu'il veut peut-être, c'est être accepté, tu vois Et le truc, c'est que Cet enclos-là, avec ces deux cochons Bah, il serait pas ce qu'il est Si lui existait pas Parce que, tu sais, souvent, on a juste envie de faire taire, en fait, tu vois Ce petit démon à l'intérieur de nous Qui nous dit Qui, tu vois, qui remet absolument tout Toujours en question Qui nous contrarie Qui nous dit qu'on est une merde Qui nous dit qu'on est nul Qui a peur et tout ça, tu vois Et, enfin, je suis sûr que tu l'as, sans doute, toi aussi Ce petit démon-là Qui te, tu sais, qui nous tire un petit peu vers le bas Et qui nous empêche d'avancer Ou, c'est pas qu'il nous empêche d'avancer Mais, tu sais, la peur, c'est quelque chose de naturel Et c'est un peu notre partie de nous-mêmes Qui veut nous protéger des choses douloureuses Parce que la peur, c'est la meilleure chose pour nous C'est le meilleur outil à utiliser Pour éviter la douleur, au final, tu vois Et, en fait, je regarde ce cochon-là Et je me dis, mais, en fait, il est très bien comme il est, tu vois Enfin, c'est trop, trop débile Vraiment, je pense que j'ai perdu trois quarts des personnes Qui regardent cette vidéo Mais c'est pas grave Mais je regarde ce cochon et je me dis Mais, en fait, il est bien là, tu vois Il a vraiment sa place Et, en fait, c'est juste bien comme ça, cet enclos Et c'est marrant parce que le cochon, le porc, tu vois Il est noir et la truie, elle est blanche Du coup, t'avais aussi ce truc de ying et yang Enfin, tu sais, moi, je pars vraiment loin, tu vois J'ai en train de te faire toute une théorie sur accepter la dualité, le bon et le mauvais Juste en regardant des porcs, je te l'admets, tu vois Mais, je sais pas, sur le moment, ça m'a paru si logique, tu vois Qu'il fallait que je t'en parle Et tout ça pour dire que, enfin, tu sais, en fait, ces deux voies-là Ce qui nous épuise quand on a ce conflit à l'intérieur de nous Quand il s'agit de prendre une décision Quand il s'agit de, ouais, de n'importe quoi Enfin, tu sais, c'est dans des situations où, je sais pas comment dire C'est quand tu dois faire un choix Ou quand t'as l'impression d'être un peu perdu Quand t'as l'impression d'être nul et tout, tu vois Qu'il y a ces voies-là qui émergent, tu sais Le truc qui nous draine vraiment notre énergie C'est quand on continue de se battre contre elle, tu vois Quand on essaie absolument de les étouffer Quand on essaie absolument de leur dire Mais arrête, mais va-t'en et tout Parce que c'est pas agréable et c'est normal, tu vois Mais en fait, je me demande si... Enfin, peut-être qu'il y a autre chose à faire, tu vois Peut-être que ça vaut le coup, en fait, d'un moment de s'arrêter, tu vois Et de les regarder ces deux petites voies qui se disputent et tout Et de se dire, ben en fait, c'est ok, tu vois C'est ok et c'est très bien si t'es là, tu vois Et ça veut pas dire les accepter, tu vois Ça veut pas dire décider de se morfondre à tout jamais Et s'avouer qu'on est une merde et tout, tu vois Ça veut pas dire ça, ça veut pas dire échouer Mais ça veut dire que c'est ok d'avoir une partie en nous, en fait, qui doute, tu vois Une partie en nous qui se sent perdue Une partie en nous qui se sent pas aimée Ou des choses comme ça, tu vois Et c'est ok d'avoir ça, en fait Et à partir du moment où t'acceptes ce genre de truc-là Ben je sais pas, mais tu te sens beaucoup mieux Parce que, en fait, t'acceptes l'intégralité de toi-même, tu vois Et t'acceptes d'être pas seulement bon T'acceptes d'être pas seulement beau Mais t'acceptes qu'il y ait pas seulement des trucs très clairs dans ton esprit Mais qu'il y ait aussi des trucs un peu moches Des trucs pas sûrs, tu vois Des trucs banco, tu vois, ou bancal, je sais pas comment dire Et en fait, ça fait un bien fou quand t'es comme ça Et ça te permet vraiment de prendre la vie un peu plus comme elle est, tu vois Enfin, en tout cas, je tenais à te partager ça Parce que moi, c'est cet effet-là que ça me fait Et je t'avoue que, enfin, je t'avoue que je suis un peu flippé par rapport à mon retour Tu vois, tu sais, ce voyage, ça m'a vraiment bouleversé Ça m'a vraiment beaucoup changé Et le fait que la date approche, tu vois Et le fait que tout ça s'arrête J'ai pas du tout la même notion, comment dire Je pense que j'ai plus du tout la même notion de la vie Que quand j'étais parti, tu vois Et je pense que j'étais parti avec des questionnements Et aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes, tu vois Et c'est ça qui est marrant C'est qu'aujourd'hui, tout est complètement différent Et les questions sont vachement différentes, en fait Tu vois, je me pose plutôt la question de Quelle est ma passion Enfin, tu sais, le voyage, ça te change, quoi, tu vois Le voyage, ça te change Et tu peux partir avec des questions précises Et revenir avec des trucs complètement différents, tu vois Et... Ouais, c'est chaud, quoi Enfin bon, bref, j'ai pas envie non plus d'avoir l'air d'un mec qui déprime, tu vois Parce que c'est pas ça et je suis vachement content d'être là et d'avoir vécu tout ça Mais je suis... On va voir ce qui va se passer, tu vois Ça va être marrant Et j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos comme ça En tout cas, je voulais te laisser Écoute, je voulais te raconter ça Et là, on est le 24 décembre, tu vois Et ce soir, on va aller au resto, vite fait Elle est un petit peu malade Mais on va quand même aller au resto Et demain, on va ouvrir tous les cadeaux Et voilà qu'on va profiter Écoute, je vais en profiter aussi pour te souhaiter vraiment tous mes meilleurs voeux Et de passer vraiment du bon temps avec ta famille, tes proches Ou les gens avec qui tu peux passer du bon temps Fais avec ce que t'as, tu vois Moi, je me souviens, l'année dernière, j'ai passé Noël tout seul avec Nico, tu vois Qui était un Allemand que j'avais rencontré depuis même pas deux mois en Australie On avait passé un super Noël à l'église Donc l'important, c'est d'être avec des gens à qui tu tiens, tu vois Ou au moins d'être avec eux par la pensée, tu vois C'est ça le plus important Et ce sera peut-être mon dernier Noël, moi Sous 40 degrés, là je t'avoue qu'on meurt de chaud, tu vois Mais voilà, du coup, moi je vais te dire à la prochaine encore une fois Super bonne année Profite bien des fêtes Te bourre pas trop le ventre Et prépare-toi pour l'année prochaine parce que ça va envoyer, tu vois Et voilà, je voulais vraiment te passer ce message-là Et te dire qu'on va continuer l'année ensemble Ça fait déjà deux ans et que l'aventure continue, quoi Allez, moi je vais te laisser là Je te dis à la prochaine, mon ami Passe une bonne soirée de Noël Ou un bon matin de Noël Ça dépend comment on le fait chez toi Ciao